Des montagnes de décombre dans lesquelles certains tentent de récupérer des affaires encore utilisables. C'est ce que trouvent les palestiniens de retour dans le camp de réfugiés de Jabalia. Après trois semaines d'opération, l'armée israélienne a évacué les lieux, mais les 100 000 habitants n'ont plus de foyer ou retourné. Selon le Hamas, plus de 50 palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza ces dernières 24 heures. Les bombardements et les combats ont aussi fait plus de 350 blessés, selon lui. La distribution d'aide humanitaire est toujours chaotique, notamment à cause du pont flottant installé par les Etats-Unis au large de Gaza, désormais hors service. Il s'est démantelé à cause de la mer agitée. Selon Washington, l'utilisation de la jetée pour acheminer de l'aide humanitaire pourra reprendre au milieu de la semaine prochaine, en attendant les largages continu. De son côté, la Maison-Blanche minimise l'opération en cours à Rafa. Il ne s'agit pas de la grande offensive annoncée par Israël, estime l'administration du président Joe Biden. Des civils et des familles épuisées continuent de fuir Rafa sans avoir d'endroit où être en sécurité. Selon les Nations Unies, 900 000 Palestiniens ont fui Rafa depuis le début de l'opération israélienne. Israël, de son côté, affirme qu'elle a permis de tuer 300 combattants du Hamas. Sous-titrage Société Radio-Canada